Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis que Christophe est à cran, Claire porte plainte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 septembre dans Ainsi Grand Soleil.Christophe est à cran et va à passer la nuit en garde à vue. En la raccompagnant chez elle, Johanna lui promet d'obtenir des réponses rapidement. Par la suite, Eva contacte Franck et l'informe qu'elle attend les noms des policiers qui ont tué Patrice. Bien que ce dernier lui déconseille de s'en prendre à la police, Eva ne souhaite qu'une seule chose, se venger quel qu'en soit le prix. De son côté, Manu rend visite à l'improviste à Laetitia. Comme il a été mis à pied, il profite du temps qu'il a devant lui pour se poser les bonnes questions concernant son avenir professionnel. En effet, Manu n'a pas vraiment apprécié que sa hiérarchie ait douté et se demande s'il ne devrait pas changer de métier. Des propos qui font sourire Laetitia qui sait pertinemment que son ex-mari en est incapable. Non loin de là, Christophe s'apprête à euthanasier un lapin. Seulement, le vétérinaire en est incapable et charge donc Charles de le faire à sa place. En rentrant chez lui, Christophe est toujours tendu, ce qui n'échappe pas à Cécile qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. À cran, il s'emporte avant de hurler à sa compagne de le laisser tranquille. Claire porte plainte et à peine installé dans leur nouvelle maison, Claire et Florent découvrent que quelqu'un a abîmé leur boîte aux lettres. Rapidement, les ennuis continuent pour l'infirmière qui s'aperçoit quelques minutes plus tard que les pneus de sa voiture ont été crevés. Sans attendre, elle se rend au commissariat pour porter plainte et soupçonne Hélène d'être à l'origine de tous ses malheurs. Au lycée, Kira est particulièrement stressée à l'approche de son rendez-vous au tribunal. Heureusement, l'adolescente peut compter sur le soutien de Thaïs qui tente de la réconforter. Pendant ce temps, Hélène questionne Victor sur sa soirée de la veille. Après lui avoir expliqué combien il était content de revoir sa fille, ce dernier remercie Hélène de l'avoir poussée à y aller. De plus, il se dit certain qu'avec le temps les choses pourraient s'apaiser entre elle et Claire. Plus tard, Kira rencontre Florent au tribunal. Une fois qu'elle a vu le juge, la jeune femme est soulagée. En effet, elle s'en tire avec un avertissement solennel qui figurera dans son casier. Florent lui conseille alors de faire attention car après cela, elle n'aura plus le droit à l'erreur. Comme elle a vraiment eu peur de retourner en centre fermé, Kira jure ne plus jamais recommencer. En fin de journée, Claire confirme à Florent qu'elle a porté plainte puis lui fait part de ses doutes concernant Hélène. Surpris, Florent lui rappelle qu'elle ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada